Avec l'élection du nouveau président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, les dirigeants africains projettent déjà le futur de la coopération entre les États-Unis et l'Afrique avec un accent sur la coopération politique et économique. De la République démocratique du Congo au Mali, en passant par le Nigeria, le Sénégal, la Guinée, le Kenya, le Cameroun, la plupart des dirigeants du continent ont félicité le 47e président des États-Unis d'Amérique. Cela implique qu'on devrait se préparer pour le changement qui se produira tout autant que les gouvernements et les pays devront se préparer pour tout changement majeur qui pourrait être fait au niveau de l'arène politique. À l'ère du président Joe Biden, notamment en 2023, près de 550 accords commerciaux et d'investissement avaient été signés entre les États-Unis et l'Afrique, représentant une augmentation de 67% par rapport à 2022 en termes de valeur. Par ailleurs, en décembre 2023, les États-Unis se sont engagés à investir 55 milliards de dollars sous trois ans en Afrique en vue de contrer la présence croissante de la Chine en Afrique. Toutes les politiques étrangères importantes dans les décisions qui ont été prises aux États-Unis et qui pourraient probablement être interrompues dues au retour de Trump étaient plus en faveur des arrangements bilatéraux. Donald Trump revient au pouvoir après un précédent mandat effectué entre janvier 2017 et janvier 2021. Au niveau politique, les actes de l'administration de Donald Trump seront suivis dans la recherche de solutions aux conflits en cours, à l'instar du conflit au Soudan ou encore de la crise à l'est de la République démocratique du Congo.